Patrice Lario, merci d'avoir accepté cette invitation et d'être notre invité de la semaine. Pour parler, et nous allons commencer peut-être par expliquer le lieu qui a été choisi puisqu'il n'est pas le fruit du hasard, pour parler des commémorations liées à François Joseph Bozio et cette nymphe devant le ministère d'état où nous nous trouvons illustre parfaitement justement le travail qui a été réalisé par ce sculpteur monégasque. Une toute première question, était-il et est-il d'ailleurs important à vos yeux et plus largement pour le gouvernement princier d'organiser ces commémorations à l'occasion des 250 ans de la naissance du sculpteur monégasque ? D'évidence oui, bien évidemment. À l'heure où on parle et où on installe l'Institut du patrimoine qui a été créé par la loi votée l'an dernier par le Conseil national, il est bien évidemment important de faire partager, peut-être de rappeler aux souvenirs de certains, de faire découvrir peut-être auprès d'un certain nombre de nos résidents, des monégasques mais aussi des résidents de la Principauté, qui était François Joseph Bozio parce qu'il fait partie du patrimoine culturel de la Principauté. C'est un sculpteur majeur de la restauration, de l'Empire et ce n'est pas anodin que le petit territoire qu'était la Principauté à l'époque, comme elle l'est aujourd'hui, ait pu permettre l'éclosion d'un tel talent qui fait partie donc du patrimoine de l'histoire culturelle de la Principauté. Donc oui, c'est important de pouvoir transmettre ce patrimoine, le faire connaître, le faire partager, peut-être le faire redécouvrir aux yeux d'un certain nombre. Alors François Joseph Bozio, pour faire écho à ce que vous disiez à l'instant, a d'ailleurs été honoré du titre de premier sculpteur du roi à l'époque. Vous avez employé un terme très important, celui de transmission. Tout au long de cette année, les étudiants, notamment de l'école supérieure d'art plastique Pavillon Bozio, ont travaillé sur ce sculpteur et ils vont dévoiler aussi une partie de leur travail à l'occasion des célébrations et des commémorations de ce 19 avril. Il y a aussi, Patrice Celario, un timbre et une pièce. Il était important là aussi de pouvoir les proposer en souvenir finalement ? Oui, parce que dans ces commémorations, si vous voulez, il y a d'une part un aspect un petit peu de célébration de ce qu'était François Joseph Bozio, donc de faire connaître un certain nombre de ses œuvres. Nous avons la nymphe qui orne le parterre du ministère d'État, mais nous avons d'autres œuvres en principauté. Mais il y a aussi, et c'est tout l'intérêt de cette question de la connaissance, de la transmission du patrimoine et le travail que l'on doit faire dessus, il y a aussi le fait que ce n'est pas quelque chose de figé dans le temps, et que partant de ce travail et des œuvres de François Joseph Bozio, nos artistes actuels, nos futurs peut-être François Bozio du XXIe siècle peuvent s'inspirer de son travail et créer à partir ou autour de son œuvre une création actuelle. Et effectivement, vous avez bien fait de le rappeler, parmi les éléments de cette commémoration, il y aura la présentation du travail que les professeurs de l'École supérieure d'art plastique, le pavillon Bozio, qui est l'école municipale des arts de la principauté, a demandé à ces étudiants de deuxième année de réfléchir, de créer autour de cette œuvre de François Joseph Bozio, de qu'est-ce que peut signifier aujourd'hui, au XXIe siècle, l'œuvre d'un artiste qui a travaillé il y a quelques 200 ans en arrière. Et une exposition sera également proposée dès cette semaine, me semble-t-il, à la Villa Paloma. Il faudra aussi attendre un petit peu le mois de juin, mais elle sera tout aussi intéressante, j'imagine, l'exposition proposée au cœur du Palais Princier. Oui, alors deux éléments un petit peu différents. Le travail qui sera présenté à la Villa Paloma, donc au nouveau musée national de Monaco, est un travail là aussi de création. C'est une œuvre qui est créée par l'artiste Laric, qui là aussi, à partir de l'œuvre de François Joseph Bozio, a réinterprété la nymphe, justement, dans une création tridimensionnelle, donc dans une autre approche de la création autour de cette œuvre, qui est également là aussi intéressante à découvrir. L'exposition qui sera ouverte durant la période estivale au Palais sera plus une exposition sur le parcours historique de l'artiste et la production que lui-même a faite. Il faut également souligner un numéro hors-série qui a été rédigé de la revue connaissance des arts et qui donnera un regard d'historien de l'art, je dirais spécialiste de l'art de la sculpture du XIXe siècle sur l'importance de cet artiste né en principauté, sujet monégasque, et qui a marqué, je dirais, de son empreinte l'empire, mais également la restauration, donc une bonne partie du début du XIXe siècle et notamment toutes les œuvres que l'on a à Paris dans l'espace public parisien de la part de cet artiste. Enfin, et on le présentera là aussi dans cette semaine, mais on les reverra bien évidemment au long de l'année, des épisodes de l'émission d'Ardar qui ont été réalisées à la demande du gouvernement princier dans le format de l'émission. C'est un format très condensé où en une minute et demie, il y a une présentation très synthétique, à un rythme très soutenu par Monsieur Taddeï, de l'œuvre de l'artiste. Donc, trois épisodes auront été rédigés, construits pour faire découvrir à un plus grand nombre bien évidemment que les seuls résidents de la Principauté, puisque ces épisodes sont diffusés sur France 2, mais également sur TV5 Monde. Patrice Lariot, un grand merci et très bonne commémoration. Merci à vous. Merci.